On apprend aujourd'hui que le tribunal a décidé de maintenir en prison Yoshu Urrutiko Echea, malgré ses 69 ans, malgré son état de santé, et bien que des cas de Covid-19 aient été avérés dans la prison dans laquelle il est incarcéré à la santé. La situation de surpopulation dans les prisons françaises est catastrophique, on le sait, cette crise le met à nouveau en exergue, et c'est dans ce cadre-là que la ministre française de la Justice, présentait une ordonnance il y a quelques jours pour faciliter la libération de quelques 5000 prisonniers. En même temps, elle laissait en évidence que les prisonniers politiques basques échappaient totalement à ce dispositif. Il semblerait donc que la justice française ait décidé de jouer avec la vie des prisonniers. On a visiblement oublié les belles paroles de Macron à Biarritz, à moins qu'il ait décidé d'accompagner ce beau processus, comme il le décrivait, avec des retours de cercueils au Pays Basque. En attendant nous, ce qu'on peut faire, c'est multiplier en cette période de confinement les signes de solidarité en direction des prisonniers, et relayer l'initiative des prisonniers de la Nemezan, pour interpeller le président français et la ministre de la Justice sur le cas de Yakesh, Tishtor et Yonkepa, qui sont en prison depuis 30 ans. 30 ans, c'est trop, et il faut exiger leur libération.